Il y a un mot que j'ai entendu ce matin, c'est le mot « réussir ». C'était à propos de l'émission sur François, j'ai parlé d'ailleurs plusieurs reprises. Il y a personne qui veut réussir. Dans le mot « réussir », il y a l'idée de « kouchire » en italien, c'est-à-dire de sortir. « Kouchita » c'est la sorte. Sortir d'un état qui n'est pas satisfaisant. Et le rôle, la vocation des gens à s'assimiler, on pourrait dire qu'ils veulent réussir à s'assimiler. Ça implique une certaine forme de conformisme, nécessairement. Je veux donner des preuves, je veux recevoir des preuves que j'ai réussi à m'assimiler, à m'intégrer. Et il est clair que lorsqu'on n'a pas dans sa famille, dans son existence, une première optique d'assimilation, l'idée de « réussite » à s'assimiler ne veut pas débrancher. Et le paradoxe, c'est souvent que ceux qui viennent de l'extérieur veulent entrer. Et ceux qui sont à l'intérieur, quelque part, veulent sortir. Ils sont chassés croisés. Les grands voyageurs peuvent être des gens qui sont très ancrés dans leur pays d'occupation. Et ceux qui veulent absolument s'intégrer et s'assimiler sont justement des gens qui viennent d'ailleurs. Et à ce propos, j'ai déjà fait référence à cette question, de l'écologie de la proximité. L'immigration est un aspect de l'éloignement. C'est un éloignement qui veut se transformer en proximité. C'est comme quand je veux venir quelque chose de loin. Je veux que ce qui était loin devienne proche. Et c'est ce qu'on a dit l'écologie. L'écologie nous met en garde. L'écologie nous met en garde sur la volonté de s'approprier ou de convoiter ce qui est lointain. Et je suis bien d'accord là-dessus. Économiquement, écologiquement, mais également socialement. Ce n'est pas sans risque que l'on cherche à mettre fin à ce qui est lointain. Ce n'est pas sans risque qu'on va au loin. On part au loin. On part au loin. Et celui qui vient de loin, il part également au loin. dans l'écologie. On va faire appel à lui parce que, justement, il est au loin. On va le faire venir. Par exemple, au métropole. Donc, les empires, par exemple, l'empire colonial français. C'est mon père qui a joué, qui a parié sur le lointain, sur l'outre-mer. C'est mon père.